Musique Musique Mesdames, Messieurs, comment ne pas être étreint par l'émotion le cercueil de Claude Nougaro recouvert de violette de Toulouse quitte maintenant la basilique Saint-Sermain aux accents de cette version de Toulouse. Musique Musique Lougaro repart, Lougaro nous quitte. Musique Musique La légende raconte, on ne sait pas si c'est vrai, la légende veut que les notes d'eau Toulouse qu'il a composées lui-même, lui étaient inspirées par le carillon des minimes, auquel Henri Guérin faisait allusion tout à l'heure. Musique Cette chanson, il en a écrit des paroles, il en a composé de la musique, ce qui ne lui arrivait pas toujours. Musique Aller chercher ces musiques partout dans le monde, mais celle-ci qui semble se bonifier au fil des années, il l'avait écrite, lui. Musique Musique Vous entendez les applaudissements, la dépouille mortelle de Nougaro. Musique 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 reveal Il déroulera évidemment dans la plus stricte intimité à ce moment-là. Et ensuite, Nougaro sera porté en terre dans le cimetière suburbain de Cornobarille, près de sa mère, près de l'île. Près de moi, à l'instant, vient de me rejoindre, Yvan, Yvan Kujous. Il vient, Yvan, qui vient de vivre la cérémonie avec nous. Pardonnez-moi, Yvan, parce que de nous deux, je crois que c'est moi qui ai le plus de larmes dans les yeux. Comment allez-vous maintenant ? C'est fait, ça y est. C'est une cérémonie effectivement à l'esprit de Claude, comme ce qu'on a pu voir à Notre-Dame de Paris. Un recueillement profond, un respect idéal qui témoigne de la part de son public cet amour respectueux, cet amour courtois que le public a toujours ressenti pour Claude et qu'il est toujours capable de lui montrer. Je crois que la manière idéale d'aimer les gens, c'est de les aimer en les respectant, en les aimant de l'intérieur. Je crois que rare sont les artistes qui ont pu recevoir ces témoignages de la part de leur public. Et que quand cette réserve s'opère pendant la carrière, je crois qu'après, cet amour se libère lors de l'adieu, lors de l'absence. Et je crois qu'on peut constater justement par rapport à Claude cette démonstration profonde des sentiments des gens, de la population tout entière, des artistes. Je crois qu'il y a une unanimité autour de cet homme qui a tout donné pour son art, à son art, à son écriture. Qui est allé au bout, qui est allé au fond de cette mine qu'il appelait cette mine de charbon. Si Gainsbourg disait de la chanson que c'était un art mineur, Claude rajoutait que c'était un art mineur de fond. Et c'est vrai qu'il était toujours dans cette création, cet état profond, et qu'il a su honorer la chanson comme un amant honore son amante. Et je crois qu'on lui doit aussi ce respect. Je crois que les gens ont constaté que cet homme n'a jamais triché, qu'il a été toujours debout jusqu'à la fin. Et qu'il a été capable d'assumer cette passion qui le dévorait de la plus noble des manières. Merci Yvan, merci d'être passé nous voir. Je sais que c'était pas facile pour vous après cette cérémonie, mais comme dirait l'autre, maintenant ça va mieux. Et maintenant Claude peut reposer en paix. Merci d'être passé nous voir. C'était la retransmission des funérailles de Claude Nougaro en direct depuis la basilique Saint-Cernin. On remerciera.